On ne peut pas le voir dans les pays. Les gens ne peuvent pas le valider. Le peuple est sorti. Le peuple est le plus grand. Le peuple est le plus grand. Nous devons parler de tous. Nous devons parler de tous. Les conseillers, les artistes, les intellectuels, nous devons parler de tous. Nous devons parler de tous. Ce qui est possible est déplorable. Personne ne peut le voir dans le Sénégal. Il ne peut pas le valider. Il n'y a pas de Sénégalais. Il faut le faire. Il faut le faire. Le peuple doit le faire. Les politiciens ne peuvent pas le faire. Ils ont le fait de la politique depuis avant Senghor. Et nous devons comprendre que nous devons parler de tous les peuples. Et toutes les générations qui sont tombées. Nous devons parler de tous les générations. Nous devons parler de tous les générations. Aujourd'hui, nous avons une entreprise meilleure. Cela ne peut pas comprendre. Les deux côtés ont allé trop loin. Les peuples ne sont plus fort. Ils ne vont paspler à sacrifier des pas. Dans tous les moments où nous devons parler. Les peuples ne vont pas mer dit. Ils vont sacrifier des générations en génération. Les peuples ne vont pas mourir. Ce qui s'est vivant. Les intellectuels qui se sont passés de la parole. Ils ne sont pas en train de dire à tous, ils ne sont pas en train de dire à tous. Ils ont sacrifié Ella Jouf, Claire d'Orsen, Gu Marussanya, un grand homme. Mais aussi un peuple qui a sacrifié Ousmane Sonko. Moi, comme je suis jeune, on a pris nos responsabilités. Nous devons assumer ce qu'on a fait. Nous devons l'assumer à Ousmane Sonko. La personne d'Ousmane Sonko n'importe beaucoup parce que la cause, la lutte, c'est eux-mêmes. Mais c'est le peuple sénégalais qui a créé la politique. Et pour que les politiciens soient conscients de ce qu'on a fait. Nous devons oublier eux-mêmes, oublier eux-mêmes. Nous devons proposer un programme sénégalais. Nous devons mettre les personnes à la place qu'il faut, ne pas politiser. Nous devons être chef de l'État à Paris et le parti politique. Nous devons être chef de l'État à Paris. Nous devons entendre l'Assemblée nationale et les députés. Ce qu'ils veulent, ne pas parler de ce qu'ils veulent. Alors, nous devons avoir des programmes personnels. Nous devons être représentés et nous devons nous représenter. Nous devons nous intégrer à l'intérêt du peuple sénégalais. Je suis désolé que nous devons nous appeler. Le peuple est conscient. Le peuple aussi est fort. Je suis très fier aujourd'hui des Sénégalais. Je suis très fier de tout le Sénégalais et tous les Sénégalais. Je suis fier de tout le monde. Tout le monde est fier aujourd'hui. Nous devons être fier de tout le monde, le désordre et le désordre. Nous devons nous réunir. Nous devons nous dépasser. Les gens qui ne sont pas en train de faire tout le patriotisme, ce qui est le Sénégal a été dépassé depuis beaucoup. Mais malheureusement, après nous devons nous réunir, nous devons nous dépasser tous les Sénégalais. Je ne valide pas et personne ne peut valider aujourd'hui ce qui est le Sénégal. C'est le juste milieu. Nous devons nous dépasser et aller dans la situation. Nous devons nous libérer de nous. Nous devons nous dépasser dans notre situation. Nous devons nous tirer à la situation de notre Nouvelle-Sénégalais. Nous devons nous dépasser un éleveur. Parce que les Sénégalais veulent savoir. Ils savent qu'ils peuvent être fidélés. Ce qui est le cas, nous devons nous arrêter. Donc on est conscient de cela. Dieu nous permet de faire leveling de la sénégalais, mais le combat est continue. Parce qu'on doit aussi trahir le Sénégal, trahir des générations Mais trahir aussi ceux qui ont fait le combat, ils ont porté le combat Parce qu'après, tous ceux qui sont opposés Ils vont aussi profiter de l'occasion Parce que c'est une façon d'être politique Ils vont aussi profiter de l'occasion Pour avoir des prétextes après le 3ème mandat, le 4ème mandat, le 5ème mandat On est conscients de ça Donc, encore une fois, le combat continue Mais ici et ici, le Sénégal est tous Assalamualaikum, c'était Jacques Keïta Je vous remercie